Je m'appelle Maëlys Zimouila et je suis dessinatrice en bâtiment à A.I. de Baie, qui est un cabinet de maîtrise d'oeuvres situé à Florier-sur-la-Brel. Mon métier consiste à l'élaboration de plans pour du bâtiment commercial et industriel. Le matin, quand j'arrive, en général, je fais un point avec le gérant, durant lequel on va définir l'avancement des projets et puis le travail à réaliser. Le reste de la journée, il se déroule en autonomie, durant lequel je vais réaliser mes dessins de plans. Ça va de l'étude de faisabilité jusqu'à des plans plus poussés et je réalise également des images de synthèse pour illustrer nos projets. Bien évidemment, on a souvent des échanges avec le client, surtout au téléphone, et puis j'assiste aussi parfois à des réunions avec les clients ou avec les entreprises. Malgré l'autonomie, il y a un échange qui est constant entre chaque pôle, parce qu'à A.I. de Baie, on a plusieurs pôles, donc on a l'économie de la construction, on a les chargés d'affaires et on a le bureau d'études dans lequel je travaille. C'est un métier qui est très complet et intéressant. Donc, au-delà du domaine du bâtiment, on a aussi une conscience environnementale qui est importante aujourd'hui. Ensuite, c'est un métier dans lequel j'apprends tous les jours parce que j'ai des projets qui sont très variés, avec des problématiques différentes. Et puis, j'ai des projets qui sont à différentes échelles. Donc, ça va du petit bâtiment, donc de la maison individuelle jusqu'au grand bâtiment commercial. Et puis, c'est un métier qui me permet d'exprimer mes idées et ma créativité. C'est peut-être le fait d'être beaucoup au bureau et moins en déplacement. Les qualités essentielles pour être dessinateur en bâtiment, c'est de la rigueur, une connaissance en technique, de la créativité et savoir s'adapter aux demandes du client. J'ai passé un bac S au lycée Germain-Tillon. Par la suite, j'ai poursuivi en licence de psychologie, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai fait une année de césure durant laquelle j'ai travaillé et puis j'ai réfléchi à ce que je voulais réellement faire. Je sentais que j'avais besoin d'exprimer ma créativité. Donc, du coup, j'ai entamé un bachelor architecture d'intérieur, donc en trois ans et en alternance. Et puis, j'ai commencé à travailler il y a quelques semaines après l'obtention de mon diplôme. Un conseil que j'aurais à vous donner pour exercer ce métier, d'abord, c'est d'être curieux et de se documenter sur l'architecture. Et puis, il faut également s'exercer au dessin parce que c'est un métier dans lequel on dessine beaucoup manuellement et sur ordinateur. Le milieu du bâtiment, il est accessible à tous et à toutes et il ne faut pas avoir peur de se lancer dedans. Merci. Merci.